La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise dont voici les titres. Après le groupe des cinq, les membres du gouvernement togolais ont rencontré ce jeudi le groupe des ambassadeurs africains. Ils leur ont fait le point sur la situation politique dans notre pays. Et puis le salon international des droits de l'homme est ouvert depuis ce matin à l'Homme à l'Agora Senghor. L'objectif est de faire participer les populations aux questions des droits humains dans notre pays. A découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons ce journal avec la session du Parlement de la CEDEAO à Bujao, Nigeria. Les parlementaires ont rendu public une déclaration dans laquelle ils dénoncent des propos qui font état d'une position du Parlement de la CEDEAO sur la situation politique au Togo. Je vous propose de suivre cette déclaration présentée par le président du dit Parlement. C'est une information, c'est un communiqué, en votre nom à tous. Pour rétablir la vérité au sujet des informations véhiculées sur une prétendue position du Parlement de la CEDEAO concernant la situation politique au Togo. Comme à l'accoutumée, le Parlement de la CEDEAO, en sécession ordinaire, reçoit en plénière les présentations des rapports par pays des 15 États membres. Après chaque présentation, un débat est ouvert. Et chaque délégation répond aux questionnements politiques, économiques, sociaux et sécuritaires de son pays. Pour l'attention politique actuelle au Togo, des députés ont posé des questions et exprimé librement, comme ils ont l'habitude de le faire après chaque présentation, leur opinion. Au regard de ce qui précède, il est donc normal de constater et de dire qu'aucune décision, résolution ou position n'a été prise par le Parlement de la CEDEAO au sujet de la situation politique actuelle du Togo. Les opinions des uns et des autres dans ce débat sont expressément personnelles et n'engagent que leurs auteurs en tant que députés. Le Parlement de la CEDEAO dégage toute responsabilité au sujet des informations contraires à ce qui précède. Au-delà de cet aspect, j'appelle tous les acteurs politiques togolais du pouvoir comme de l'opposition à s'asseoir et asseoir un dialogue constructif pour l'intérêt général des populations. Et toujours concernant cette situation politique, au Togo, le gouvernement a eu ce matin une séance de travail avec les ambassadeurs africains accrédités dans notre pays. Les échanges ont donc porté sur la situation sociopolitique, la mise en oeuvre de la feuille de route de la CEDEAO et les mesures d'apaisement prises par le gouvernement. Le compte rendu avec Chazen Nam Baga. Cette rencontre de haut niveau entre le gouvernement et le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Togo témoigne de la volonté de transparence affichée par les plus hautes autorités togolaises sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. L'ensemble des mesures prises et celui des efforts et concessions consentis par le gouvernement pour décrisper les tensions et mener à bien le processus électoral ont été exposées ici par le ministre Bawara Boukassi et Adbe Tomé. Il est important de rencontrer nos frères et soeurs diplomates africains, de partager avec eux les informations sur l'évolution de la situation de manière générale et particulièrement la mise en oeuvre de la feuille de route de la CEDEAO. Cela a été l'occasion de les remercier pour leur solidarité et leur soutien au peuple togolais, à notre pays et aux autorités pour sortir de la situation sociopolitique que nous avons connue et en même temps les rassurer sur l'état d'avancement dans la mise en oeuvre de la feuille de route, notamment le processus électoral qui continue à se dérouler dans de bonnes conditions avec l'appui et l'accompagnement de la commission de la CEDEAO. Bien entendu, nous leur avons également fait part des mesures que le gouvernement continue à prendre pour apaiser davantage le climat social et décrisper la situation politique et naturellement les derniers incidents qui ont eu lieu à Lomé et à Sokodé et les rassurer que tous les efforts seront déployés pour faire la lumière sur ces incidents, identifier et traduire les responsables devant la justice. Voilà le contenu du message que nous avons partagé avec les diplomates africains tout en les encourageant à s'impliquer notamment dans l'observation du processus électoral, en particulier la tenue du scrutin du 20 décembre 2018. Le gouvernement a également témoigné sa gratitude au pays frère du Togo qui ne ménage aucun effort pour l'accompagner au cours de ce processus. Il promet communiquer davantage pour éclairer aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. Et pour des élections apaisées, le réseau des journalistes panafricains pour la paix et la non-violence forment depuis ce jeudi des animateurs des émissions en langue locale. Ces journalistes s'imprègnent des thématiques d'apaisement et surtout leur rôle en période électorale. Ramdan Bassina pour le compte rendu. A l'heure où la campagne électorale pour les législatives prochaines bat son plein, les informations diverses et variées sont relayées. Les hommes des médias sont au centre de ce témoignement majeur. Comment informer les populations en langue locale sans pour autant désinformer ou encore appeler à la violence ? Les journalistes panafricains pour la paix et la non-violence forment les animateurs sur les fondamentaux du journalisme. Nous devons mener nos émissions, pas passion, mais mener des émissions qui puissent amener les uns et les autres à comprendre que nos diversités politiques ne doivent pas être source de division. Au cours de cette formation, c'est juste un rappel. En quelque sorte, c'est amener les uns et les autres à faire un effort pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. L'impartialité, l'équilibre dans l'animation des émissions, la bonne tenue des programmes, c'est l'essentiel de cette formation. Les professionnels des médias sont ici appelés à être de vrais relais auprès des populations, gage d'une élection réussie. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de l'Observatoire togolais des médias. Les différentes manifestations ou tentatives de manifestations organisées par la coalition des 14 parties de l'opposition ces dernières semaines contre le processus électoral en cours en vue des législatives du 20 décembre 2018 et les repressions qui s'en suivent dans le cadre du maintien de l'ordre ont occasionné malheureusement des blessés et des morts, essentiellement des jeunes. L'Observatoire togolais des médias, OTM, est très attristé par cette situation, particulièrement les pertes en vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles épleurées. Dans ce contexte de vives douleurs et de tensions sociopolitiques exacerbées dans le pays, l'OTM constate avec regret que des journaux et sites internet publient des images choquantes des victimes. L'OTM appelle à la retenue et à l'esprit de responsabilité des professionnels des médias et leur demande de s'abstenir de publier et de diffuser des clichés de ce genre. Le tribunal des peurs rappelle à tous les médias et journalistes que la liberté de la presse doit s'accompagner du respect des règles d'éthique et de déontologie, notamment celles interdisant la publication des images choquantes à l'article 13 du Code de déontologie du journaliste du Togo. Par ailleurs, l'OTM attire l'attention des journalistes sur leurs responsabilités sociales et demande à tous les médias de respecter scrupuleusement les thèses régissant ce secteur. L'OTM a souscrit plusieurs engagements en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Lors du deuxième passage de notre pays, donc, devant le Conseil des droits de l'homme pour le compte de l'examen périodique universel à Genève, des recommandations ont été soumises au gouvernement et autres en faveur de la consolidation de ces droits de l'homme. Et c'est à ce titre que les points focaux des différents ministères et de la société civile s'approprient le plan d'action nationale de mise en œuvre des recommandations depuis ce matin. Le compte rendu avec EDEM. Dans le souci de mettre en œuvre les recommandations issues du deuxième passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, pour le compte de l'examen périodique universel, le gouvernement a procédé à l'enrichissement puis à la validation du plan national d'action de mise en œuvre des recommandations et des organes du traité. Les différents acteurs impliqués dans la réussite du plan pour le renforcement de la promotion et de la protection des droits de l'homme au Togo, s'approprient les documents. Ils seront outillés pour un bon suivi et une bonne collègue des données relatives à l'application des recommandations contenues dans le plan national et qui relèvent du domaine de chacun des acteurs. L'examen périodique du Uiversel a pour intérêt ou pour objectif de faire quoi ? Tous les pays et les Nations Unies passent devant leur père et puis on fait une cartographie de la situation de l'ordre de l'homme. Comment est-ce que cet État-là fait des efforts pour pouvoir honorer ses engagements en maintien du roi de l'homme ? Le Togo l'a fait déjà en 2011 et on l'a répété en 2016. Alors lorsque le rapport final a été adopté en mars 2016, revenu au pays, il était question de restituer les résultats. Après avoir restitué les résultats, il faut maintenant définir comment est-ce que nous allons mettre en œuvre les engagements qui ont été pris à Genève. Pour ces deux jours, je l'ai dit, il s'agit de voir avec les points focaux des départements ministériels et les représentants de l'association civile pour que chacun puisse voir dans le plan d'action national quelle est la part qui me revient et quels sont les moyens et comment est-ce que je vais arriver à les mettre en œuvre. Au cours de cette rencontre, ils vont également poser les premiers jalons pour le rapport à mes parcours de l'examen périodique universel prévu pour l'année 2019. Le troisième passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme à Genève aura lieu en 2021. Et justement, le Salon international des droits de l'homme a ouvert ses portes au grand public ce jeudi à l'Agoura-Senghor à Lomé. Durant quatre jours, des échanges et partages d'expérience vont porter sur les questions des droits de l'homme entre les organisations internationales, régionales et nationales. Objectif, faire participer les populations aux questions des droits humains. Nathalie Panégué, pour des précisions. C'est un rendez-vous des organisations internationales, régionales et nationales engagées dans la défense et la promotion des droits de l'homme. Le Salon international des droits de l'homme, une première dans le monde, est un espace d'échange et de partage d'expérience pour repenser les stratégies en vue de trouver des approches de solution pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous sommes venus ici pour exposer nos documents qui sont relatifs aux droits de l'homme et avoir aussi une consultation. Si les gens ont des problèmes, ils peuvent venir, nous aurons les aider. Nous avons nos rapports d'activité, nous avons édité la DUD, H, A, K, B et A, N, V. Osons le Courage, c'est une campagne qui galvanise la dure des défenseurs des droits de l'homme pour les accompagner à toujours mieux faire en dénonçant les cas de violation des droits de l'homme. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à 4 Togo veut ainsi faire participer les populations, surtout togolaises, aux questions des droits de l'homme. On a 42 exposants venus du Togo, du Béné et du Burkina. Ce sont des organisations de la société civile qui sont là au cours du salon qui est meublé de forums théâtre, de concerts, des ateliers, des productions de films et la foire pour que les organisations au niveau régional et international puissent interagir. Le questionnement de la promotion des droits de l'homme trouve ça à répondre à la protection. Donc si on ne fait pas la promotion, on n'ira pas à la protection. Et quand on fait la protection sans la promotion, on n'ira pas à la promotion. Cette rencontre qui prend fin dimanche prochain s'inscrit dans le contexte des activités marquant les 70 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous revenons une fois encore sur la session du Parlement de la CWD à Obouja au Nigeria. Les parlementaires ont donc rendu public une déclaration dans laquelle ils dénoncent des propos qui font état d'une opposition du Parlement de la CEDAO sur la situation politique au Togo. Je vous propose de suivre une fois encore cette déclaration présentée par le président du dit Parlement. « C'est une information, c'est un communiqué en votre nom à tous. Pour rétablir la vérité au sujet des informations véhiculées sur une prétendue position du Parlement de la CEDAO concernant la situation politique au Togo. » Comme à la coutumée, le Parlement de la CEDAO, en sécession ordinaire, reçoit en plénière les présentations des rapports par pays des 15 États membres. « Après chaque présentation, un débat est ouvert et chaque délégation répond aux questionnements politiques, économiques, sociaux et sécuritaires de son pays. » Pour l'attention politique actuelle au Togo, des députés ont posé des questions et exprimé librement comme ils ont l'habitude de le faire après chaque présentation leur opinion. Au regard de ce qui précède, il est donc normal de constater et de dire qu'aucune décision, résolution ou position n'a été prise par le Parlement de la CEDAO au sujet de la situation politique actuelle du Togo. Les opinions des uns et des autres dans ce débat sont expressément personnelles et n'engagent que leurs auteurs en tant que députés. Le Parlement de la CEDAO dégage toute responsabilité au sujet des informations contraires à ce qui précède. Au-delà de cet aspect, j'appelle tous les acteurs politiques togolais du pouvoir comme de l'opposition à s'asseoir et à soir un dialogue constructif pour l'intérêt général des populations. Nous évoquions tout à l'heure à l'ouverture ce matin du Salon international des droits de l'homme. Un autre salon s'ouvrira demain à partir de l'esplanade du Palais des congrats de l'homé. Il s'agit du Salon des métiers. Une toute première édition qui tiendra ses promesses selon les organisateurs. Ils ont tenu un point de presse hier pour annoncer l'événement. Nathalie Panégué. Comment aider les jeunes à s'orienter facilement ou à changer facilement de métier ? C'est l'une des questions que tente de répondre ce premier Salon des métiers à l'homé sur l'esplanade du Palais des congrès du 14 au 16 décembre 2018 gratuitement ouvert au public. Les écoles, les entreprises et les entrepreneurs sont attendus à ce rendez-vous. Une opportunité pour chacune de ces cibles de partager son expertise sur les compétences qu'elles développent. Au total, 4 pays, le Sénégal, le Bénin, la France et le Togo prendront part. Appuyé par la francophonie et le gouvernement togolais, le Salon des métiers attend environ 15 000 visiteurs. Et nous sommes sur ce plateau avec la promotrice de cet événement justement le Salon des métiers Mademoiselle Arlette Bihéou Papabia On va dire Arlette, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, pourquoi, c'est une toute première édition, pourquoi un Salon des métiers ? Parce que le métier, nous organisons ce Salon des métiers parce que le métier est au cœur de nos préoccupations, de tous. Que nous soyons parents d'élèves, élèves et étudiants, c'est quelque chose qui touche toute la société. Nous sommes partis du constat selon lequel beaucoup d'étudiants suivent des formations soit par suivisme, soit par conseil des parents, ce qui n'est pas mauvais, mais manquent des bonnes sources d'informations. Du coup, nous avons décidé de mettre en place ce Salon pour que les entreprises, les entrepreneurs et les écoles se rassemblent autour du thème du métier pour pouvoir apporter le maximum d'informations aux étudiants. D'accord. Alors, disons que le Salon s'ouvre demain et s'éteindra sur trois jours. Sur trois jours. Alors, à quoi devra-t-on s'attendre durant ces trois jours du Salon ? Durant ces trois jours du Salon, vous aurez des entreprises, des écoles, des entrepreneurs qui viendront exposer leurs prestations. Du coup, les écoles pour présenter leur formation, les entreprises pour parler des métiers qu'ils embauchent au sein de leur organisation, et les entrepreneurs pour parler des compétences qu'ils ont dû développer pour pouvoir monter leur entreprise. Au-delà de ces expositions, nous aurons aussi des ateliers éducatifs de rédaction de CV, de lettres de motivation, des conférences autour de l'entrepreneuriat et aussi de la position de la femme au sein de la société lorsqu'elle embrasse une carrière. D'accord. Alors maintenant, qui sont ces personnes qui seront au Salon des métiers ? Qui seront les animateurs ? Quel est le public cible ? On va dire qui va participer au Salon ? Le public que nous visons essentiellement, ce sont les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les professionnels en reconversion. En fait, toute personne qui est intéressée par le sujet du métier seront présents pour animer ces ateliers, des professionnels comme des membres de la francophonie qui seront là pour animer des ateliers de rédaction de CV. Typiquement, aujourd'hui, nous rentrons dans une période où il y a beaucoup de démarches pour Campus France, par exemple, et on observe le manque de formation des étudiants au niveau de la rédaction de CV, par exemple, ou des lettres de motivation. C'est l'occasion de venir sur le Salon pour apprendre les astuces pour une bonne rédaction de lettres de motivation ou pour une bonne rédaction de CV pour pouvoir postuler à des formations. Donc, vous aurez des ateliers, des conférences. Le salon sera animé de telle sorte que pour chaque personne qui vient à l'événement, il puisse partir avec une information qui puisse lui servir à soit postuler à une école ou postuler à une carrière professionnelle. Voilà. D'accord. Alors, comment participer au Salon ? C'est payant ? C'est gratuit ? Non, le Salon, il est ouvert gratuitement au public. Il vous suffit juste de vous pointer sur l'esprit du palais, de vous faire enregistrer, de prendre votre badge et le Salon vous appartient. D'accord. Donc, vous arrivez, vous vous en faites enregistrer. Tout à fait. Vous avez un badge ? Oui, tout à fait. Donc, avec ce badge, vous pouvez revenir durant les 3 jours ? Tout à fait. Parce que vous avez déjà enregistré dans notre base de données. D'accord. Alors, dites-nous, à la fin, in fine, à la fin des 3 jours, qu'est-ce que peut-être un jeune qui est venu sur, qui a participé au Salon, participer aux différents ateliers et tout, qu'est-ce qu'il gagnera à la fin de tout ça ? À la fin de ce Salon, ce que nous espérons pouvoir apporter au public, c'est plus d'informations sur l'adéquation formation-emploi, sur les métiers qui sont sur le marché, sur le réel besoin de la société et sur leur possibilité d'auto-entrepreneuriat. Quelles sont les compétences qu'ils peuvent développer ? Quelles sont les structures qui peuvent les accompagner ? Et dans quelle société est-ce qu'ils peuvent s'insérer ? Ici ou ailleurs ? Nous aurons présent typiquement sur le Salon une école qui vient du Sénégal qui a fait le déplacement pour venir apporter les sources d'informations nécessaires. Il s'agit de l'Institut supérieur de management, l'ISM Sénégal. Et il y aura aussi des écoles de graphisme qui ont quitté le Bénin pour venir sur place. Du coup, c'est des sources d'informations pour tous étudiants, tous parents d'élèves qui s'interrogent de la question du métier. Qu'est-ce que va devenir mon enfant ? Qu'est-ce que je veux devenir plus tard ? C'est l'occasion de venir prendre toutes ces informations. D'accord. Alors, mademoiselle Papali, avant de vous laisser partie, peut-être que vous avez un dernier mot, un appel à lancer à l'endroit des jeunes, des parents, des élèves. Oui, ce salon, il est fait pour vous. Il est fait pour tout le monde. Venez, venez, écoutez ce qu'ont à dire les professionnels. Venez participer aux ateliers. Venez apprendre un peu plus. Venez avoir toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre de vous orienter et de ne pas vous retrouver sur le marché du travail sans emploi. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Papali. Je rappelle donc que vous êtes promotrice du salon des métiers et déjà, on vous souhaite bonne chance pour demain. Merci beaucoup. La suite de cette édition à présent, l'autre initiative pour lutter contre le chômage des jeunes et leur auto-entrepreneuriat. Et le fonds d'aide aux initiatives des jeunes a organisé cet après-midi à Lomé le 38e numéro du Jeudi Jôze. Un numéro spécial qui a réuni des jeunes entrepreneurs pour un partage d'expériences. L'idée donc est de susciter chez ces jeunes l'esprit d'entrepreneuriat. Carmen Magier-Capot pour le compte-rendu. Des entrepreneurs pourront motiver d'autres. C'est la méthode choisie par le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges pour ce 38e numéro de Jeudi Jôze. Autour du panel, de jeunes entrepreneurs qui ont réussi partagent leurs expériences avec d'autres porteurs de projets. Mmefak Pekba est une start-up en technologie. Je travaille dans le domaine de la santé, le e-santé. Avec les jeunes, on a déjà eu à partager sur notre parcours, moi particulièrement en tant que femme, dans la technologie, mon parcours, ce que je fais. Et aussi, comment on a un pacte d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes à pouvoir embrasser le domaine de la technologie. D'autres opérateurs économiques étaient également présents en ce rendez-vous d'informations et d'échanges pour répondre aux préoccupations des jeunes sur les spécificités de l'entrepreneuriat. Ce que nous leur avons dit, c'est d'abord de faire confiance à des institutions que l'État met en place. Parce que d'abord, nous sommes partis du Fayège. Moi, j'ai été lauréat d'un concours du Fayège en 2015. Et à partir de ce concours de Fayège que j'avais été primé, j'ai mis en place une unité de recyclage, une entreprise de recyclage des déchets. Et grâce à cette entreprise de recyclage des déchets que nous avons été mis avec le financement du Fayège, j'ai bénéficié aussi de plusieurs autres appuis, notamment l'appui du PNUD, l'appui de l'ambassade de France, l'appui de l'ambassade des États-Unis, etc. Ces jeunes entrepreneurs ont été invités à introduire la qualité et l'innovation dans leur démarche entrepreneuriale. Pour ce dernier numéro de jeudi-jose de l'année 2018, le Fayège a demandé à ces jeunes entrepreneurs de croire en eux-mêmes et en leurs idées afin de réussir leurs entreprises. Les chercheurs et praticiens en synergie d'action avec le Centre de recherche et de formation sur les plantes médicinales sont depuis hier à l'auditorium de l'Université de Lomé, ceci pour échanger sur le traitement à base des plantes, une pratique vieille de plusieurs années, surtout en Afrique. Et l'idée est d'associer la médecine traditionnelle à celles modernes pour un traitement tradit moderne. Les détails avec Bikilewe Pasaï et Rachel. Aoko. Le traitement par les plantes, une pratique très répandue en Afrique. Au Togo, 50% de la population a recours à la médecine traditionnelle. Même si la médecine moderne reste conseillée, aujourd'hui, grâce aux recherches, le traitement par les plantes encore appelé la phytomédecine est très utilisé dans la guérison de certaines pathologies. Nous voulons passer de la médecine traditionnelle au médicament traditionnel amélioré. Il doit se retrouver dans les officines. Donc, nous avons le contrôle sur ces plantes médicinales qui poussent chez nous. Et s'il y a des fabricants, nous voulons les suivre. Voir comment ces plantes sont d'abord cultivées, récoltées, comment ces plantes sont transformées et voir est-ce que ces plantes, telles qu'on les présente, jouent également ou font l'activité dont on nous parle. Donc, nous pouvons vérifier tout cela et voir même l'élimination de ces plantes, de notre organisme, après leur activité. À cette rencontre, praticiens et chercheurs de l'Afrique vont échanger sur les différentes études menées dans le domaine de la phytomédecine et explorer de nouvelles pistes pouvant les amener à disposer de médicaments traditionnels améliorés. Le départ, c'est de fédérer les forces des différents laboratoires qui peuvent intervenir dans la fabrication des médicaments traditionnels améliorés. Et les disciplines qui sont concernées, c'est la botanique, pour la reconnaissance de la plante. Ensuite, c'est la biologie, pour les effets biologiques ou physiologiques de la plante. On cherche également les effets toxiques pour nous assurer que la plante qui est supposée de traiter n'indique pas de toxicité mortelle. Et finalement, la formulation galénique pour être sur quelle forme doit-on mettre ce médicament-là pour que ce soit facilement consommable. L'initiative vient du Centre de recherche et de formation sur les plantes médicinales CERFOPLAM qui œuvre depuis 1995 à promouvoir la médecine traditionnelle afin que celle-ci complète la médecine moderne. L'approche permet de valoriser les recherches des scientifiques et d'offrir des soins de santé de qualité aux populations. Dans quelques jours, ce sera Noël. Et Noël est considéré comme la fête des enfants. Depuis quelques années déjà, le ministère de l'Action sociale pense aux enfants démunis à l'occasion de cette fête. Et ce département leur offre des vivres et des jouets à travers une opération dénommée Noël solidaire. Et cette opération vient d'être lancée depuis CARA. Nestor Mouzou pour le compte-rendu. C'est déjà Noël chez ses enfants de la préfecture de la COSA. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation leur a apporté des vivres et des jouets pour la fête de la nativité. C'est à travers l'opération baptisée Noël solidaire. L'édition de 2018 de l'opération est donc lancée à CARA. Elle va couvrir toute l'étendue du territoire national. C'est devenu une tradition pour nous, chaque année, de voler au secours des enfants démunis. Ces enfants-là qui n'ont pas la même possibilité que les autres de fêter Noël. Donc nous venons leur apporter un peu de joie au cœur et ce sont des kits festifs que nous mettons à leur disposition composés de jouets, de pâtes alimentaires, de riz, de biscuits. C'est une activité qui s'inscrit dans la politique d'inclusion sociale du chef de l'État. Et chaque année, il met à notre disposition un budget qui nous permet donc d'acquérir des vivres et des non-vivres que nous mettons à la disposition de ces enfants-là. Au lancement de l'opération Noël solidaire à CARA, la joie des responsables des orphelinats et d'autres centres d'accueil des enfants dénunis était immense. Vraiment, c'est une joie qui nous anime. Nous sommes très fiers, très contentes et au nom des enfants, de tous petits-enfants, on prend parole pour dire merci à toutes les autorités qui ont bien pensé à nos petits-enfants pour leur donner l'ambiance festive. En remettant les kits festifs aux enfants, la ministre Kolani Yanchare a demandé à leurs encadreurs de cultiver en eux l'esprit de solidarité et de partage. Quant à la marraine de l'opération Noël solidaire de cette année, Mme Bernadette Légezim Balouki, elle a indiqué que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, donc ils constituent la venue du pays. C'est pour cela qu'il faut leur donner les moyens de leur épanouissement à tel souligné. Cette année, l'opération Noël solidaire va toucher 6 000 enfants à travers le pays. Et parlons toujours des enfants démunis. Une exposition en deux photos a été organisée, cette fois à Allomé. Et ces photos donc retracent la vie ou le quotidien des enfants de la rue. Le compte-rendu avec Viviane des photos exposées dans le jardin sur l'esplanade du bureau de l'Organisation Internationale de la Francophonie à Allomé. Des photos qui expriment les conditions de vie des enfants de la rue. Une situation qui interpelle plus d'or et constitue un cri de coeur pour venir au secours de ces enfants. Ce sont d'abord des photos qui ont été prises en temps réel, c'est-à-dire des photos qui ont été prises durant deux semaines où des photographes ont sillonné les rues de Lomé ont des photos des enfants qui dorment à deux heures du matin pour vous montrer juste que ce sont les conditions réelles. La plus vieille photo ici a deux semaines. Ce qui veut dire que c'est tout récent. Ces enfants dans la rue sont exposés à toutes sortes de dangers. Ils consomment les stupéfiants, ce sont des abus sexuels, les violences par-ci et par-là. Déjà, nous, à notre niveau, ce que nous faisons concrètement pour les enfants, c'est de les accompagner sur le plan éducatif. On a installé près des enfants en situation de rue dans leur milieu des cabines où des animateurs, éducateurs viennent travailler avec eux de façon journalière. On a également une clinique mobile composée d'infirmiers d'État et chapeautée par un docteur qui nous accompagne qui parcourent et qui sillonnent les différents sites et soignent les enfants qui sont blessés ou malades et ceci gratuitement parce que ces enfants n'ont pas la possibilité d'aller dans des centres de santé quand ils sont malades. Un enfant, un poème, des vœux se sont portés pour déclamer et offrir des tables de poèmes à ces enfants. Une manière de leur témoigner amour et de leur compassion. Tous ceux et celles qui œuvrent en faveur des enfants en difficulté, des enfants des irrités, notamment des enfants de la rue, nous devons les soutenir. Par le souhaitage de ces enfants, on leur redonnera le sourire et la joie, la confiance en eux-mêmes. Depuis 2012, Elsa International accompagne les enfants de la rue dans le domaine de l'éducation, la santé et même leur réinfection. Malgré leur situation, ces enfants gardent le sourire au nom dans l'espoir de l'homme de l'homme. Et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi avec notre ami de tous les jeudis, Claude Amas. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, nous ouvrons cette page avec cette nouvelle. La Fédération Togolaise de Boxe a un nouveau bureau exécutif de plusieurs suite à son Assemblée Générale. Ce nouveau bureau que dirige M. Amouzoukomi sera en place jusqu'au 30 novembre 2020. Il est composé de 11 membres Tchamputba pour le compte rendu de 7 AG. 13 clubs présents sur 14 membres, seule l'étoile filante Boxing Club de l'OMÉ manquait à l'appel. Le quorum étant atteint, le secrétaire général du comité national olympique du Togo de la Démakpaki en charge de diriger les travaux dont le coup d'envoi de l'Assemblée Générale élective. Rencontre qui va démarrer par l'adoption d'un nouveau statut pour déboucher sur l'élection des candidats en liste aux différents postes prévus par les tests. Et à l'issue du vote de 13 délégués, Amouzoukomi est élu nouveau président avec 8 voix contre 5% challenger mais sans la gagne. Je suis boxeur, il y a le temps on perd, il y a le temps on gagne. Je me rejouis de ma défaite pour que demain je me pole encore pour aller au front. Ma priorité c'est de relever le niveau de la boxe parce qu'actuellement on dirait que la boxe n'existe pas au Togo. La boxe est dans les ténèbres. Donc nous allons relever le défi redynamiser les activités des clubs, détecter les talents et promouvoir la boxe. Au moment où les clubs espèrent beaucoup du nouveau bureau élu, le comité national olympique du Togo lui a le sentiment du devoir accompli. Vivement que le nouveau bureau se met à la tâche pour organiser des compétitions pour nous. Il va falloir qu'on fasse tout pour qu'on sente le Togo à l'extérieur à l'instar de ce qu'avait fait Palongo et que ce que fait présentement le pigiliste togolais en allemagne Lorenzo. Le CNU aux côtés du ministère a rempli sa mission. Nous avons pu mettre en place maintenant un nouveau bureau de la fédération togolaise de boxe. Le CNU est aux côtés de la fédération togolaise de boxe pour continuer la préparation de nos athlètes. Les acteurs ont été remis en place et la bruit qui a eu est passée. Nous allons pouvoir avancer maintenant. Avancer bien sûr avec la nouvelle équipe dirigeante dans le mandat jusqu'au 30 novembre 2020. Et Claude après le noble à place maintenant au sport roi et les demi-finalistes du tournoi de l'UFOA B qui se déroule depuis le 6 décembre dans notre capitale sont connus. Oui, n'étant après le Sénégal, le Mali et le Niger qui avaient déjà validé leur billet pour le Caradas, le Nigérien a eu le sien hier au dépens du Ghana battu 4 buzades de Jean-Coufie et Dédi. Ghana-Nigérien 3ème et dernier match du groupe B ou le match de la qualification pour la demi-finale. Après avoir rencontré le Niger que ni l'un ni l'autre n'a réussi à battre, les deux pays anglophones étaient conscients de l'enjeu. Un lieu de furent les affaires du Nigeria mais le Ghana avait besoin d'une victoire. Victoire qui a semblé se dessiner de l'entame de la rencontre. Les Blacksters mettent la pression et ouvrent logiquement le score à la 28ème minute par l'entremise de Toku Emmanuel. Les blancs se croient déjà en demi-finale mais c'était compté sans la bonne réaction des Nigériens. Le Super Heroes redoule d'ardeur et obtient une légalisation à la 44ème minute sur cette frappe de Michael et Fio. Ghana 1 Nigeria 1 à la pause. A la reprise les Super Heroes contrôlent le jeu. Ils étouffent leurs adversaires qui finissent par lâcher en concédant un pénalty à la 80ème minute. Occasion pour Ibrahim Aoubacar de corser l'addition pour les Verts. A 2 buts à 1, le Ghana perd toute sa lucidité et le Nigeria en profite largement. Durant les 10 dernières minutes, tour à tour, Wassim Alalade et Michael et Fion par son doublé augmentent le compteur du Nigeria à 4. Noyer, le Ghana va quand même sauver l'honneur en marquant son deuxième but sur ce coup qui réalise également un doublé dans le temps additionnel. 4 buts à 2, score final. Le Nigeria rejoint ainsi le Sénégal, le Mali et le Niger pour le Caridas. Nous allons d'abord célébrer la victoire de cet après-midi et puis demain on pensera au match contre le Mali. De toute évidence, le Mali également est une bonne équipe et on verra comment ça va se passer. Nous sommes venus avec une équipe jeune dans l'optique de les préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont des jeunes joueurs qui ne sont pas venus avec l'équipe type. Il n'y a eu qu'un rassemblement de deux semaines avant que nous ne venions ici. Donc nous sommes tout à fait contents. Nous sommes... C'est une satisfaction qui nous anime d'être présents à cette compétition. Les dénits financiers se disputent ce vendredi. Le Sénégal joue le Niger tandis que le Nigéria sera face au Mali. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir de l'attenté sportive chez nous. Samedi, le magazine Sport et détente ce sera l'affaire de Jean-Cofi et notre affaire ce sera jeudi prochain pour notre page des Sports Club. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togoulaise. Tout à l'heure, Gerson, nous vous retrouvons pour le journal des législatives de ce jeudi. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501